Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous vous portez bien. Donc comme vous avez pu voir aujourd'hui, nous sommes en été, il fait beau, il fait chaud. Et pour ce faire, on va faire une petite salade de riz aux crevettes. Donc vous verrez, c'est super bien, c'est pour 4 personnes. Donc avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le petit bouton que vous trouvez ici, qui se trouve en bas. Partager, liker, enfin vous connaissez tous. Donc on va pas traîner, et puis on va commencer. Allez, c'est parti, générique ! Bon, alors pour faire cette petite recette, on n'a pas besoin de 36 000 trucs, on a besoin déjà des pointes d'aneth, ou du cerfeuil si vous en avez aussi. On a besoin de l'huile de noix aussi pour la sauce. Normalement, il faudra mettre de l'huile de tournesol, moi je n'ai pas, donc je vais mettre de l'huile de colza, ça va très bien. Du vinaigre aux herbes. Du maïs. Des crevettes, évidemment. Du riz, parce que c'est une salade de riz. S'il n'y a pas de riz, c'est pas une salade de riz. De tomates. Et puis, un avocat. Donc première chose à faire, on va cuire le riz, c'est ce qui est le plus long. Et après, on va cuire les crevettes, et on fera tout ce qu'il faut pour faire cette salade. Alors, dans cette casserole, j'ai mis 3 décis d'eau, parce que vu que j'ai 200 grammes de riz, ça ira bien. Et maintenant, on va juste l'aromatiser, on va mettre un petit bouillon de légumes dedans, comme ça, il y aura déjà du goût à notre riz. Comme j'ai utilisé, c'est du riz, jasmin, typique. Voilà. On va le faire cuire 20 minutes. Donc du moment que l'eau boue, enfin même avant, on mettra le riz dedans. Juste attendre, en fait, qu'elle chauffe un petit peu, et que le bouillon se dissout. Du moment que ça ne consomme pas chauffer, on mettra le riz dedans. On couvrira, et du moment que ça arrive en ébullition, on coupera le feu, et on attendra 20 minutes, et après, notre riz sera cuit. Mais entre-temps, on peut déjà s'occuper de couper nos petites tomates. Alors... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Il faut les couper en petit cube. Parce que c'est une salade. Donc on va les pépiner, et tout bêtement, la couper. On va les pépiner, et tout bêtement, la couper, et tout bêtement, la couper, et tout bêtement. Ce n'est pas obligatoire. Moi, je trouve que c'est plus sympathique. Alors là, j'entends mon bouillon qui commence à chauffer. Donc je vais faire directement... On va remuer un peu. On va remettre juste un peu de sel. Parce que je n'ai pas mis assez de bouillon. Là, on voit que ça commence à frémir. Donc... Hop ! On attend un petit peu. Et après, on coupe le feu. Et pendant 20 minutes, on laisse reposer, on laisse chauffer. On laisse, en fait, le riz absorber l'eau, et gonfler, et cuire. Donc là, ça boue bien. Alors évidemment, quand je coupe le feu, on y est sur la plaque. Voilà. Hop ! Maintenant, on laisse, on ne se n'occupe plus dans 20 minutes. Bon, allez, magie ! Ben, voilà ! Ça, c'est fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire. On va y laisser de côté. Pour après. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se préparer pour s'occuper des crevettes. Comme j'ai dit, là, 250 grammes de crevettes. On va les cuire. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en trois avant de les cuire. Comme ça, il y en aura un petit peu moins, enfin, il n'y en a pas moins. Il y aura beaucoup plus de morceaux dans la salade. Et ce sera nettement plus agréable. Voilà, c'est vraiment tout bête. Une fois là, une fois là. Bon, allez, je finis de couper ça et on se retrouve pour le cuisson. Voilà, c'est tout prêt. Plus qu'à partir en cuisson. Donc, juste un petit coup par là. On va mettre un petit filet d'huile d'olive et on a la plaque à fond. Si vous voulez mettre deux, trois épices, on mettra juste un petit peu de sel dessus, un petit peu de poivre et ça ira très bien. Vous avez vu, le riz, je ne l'ai pas touché. Je l'ai laissé ici. Il cuit gentiment. Il y en a encore pour un petit quart d'heure. Et après, ça sera bon. Voilà, ça commence à réchauffer. Voilà, tout de suite, un petit coup de sel. Un petit coup de poivre. Et on va attendre que ça crépite et que ça chante. Voilà, maintenant que ça chante, c'est parfait. Vous voyez, ça commence gentiment à changer de couleur. Voilà. Évidemment, je me suis mis sur la plus petite plaque. J'aurais dû me mettre à côté. On va tout de suite prendre un bol, comme ceci pour la salade d'après. Comme ça, les crevettes, les c'est cuits, on y mettra dedans et c'est fini. Alors, on a un gentil gros bout de cuisson. C'est bon. Donc, maintenant, on débarrasse. Et voilà. Le riz, il est bientôt prêt. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la sauce. L'avocat, on le préparera au dernier moment. On l'ajoute vraiment à la fin. Alors, pour cette petite sauce, nous avons besoin de vinaigre aux herbes, on va en mettre 6 cuillères à soupe. Ensuite, il nous faut de l'huile de noix. On va mettre 4 cuillères à soupe d'huile de noix. Alors là, ensuite, il faut mettre l'huile de tournesol. Enfin, l'huile de tournesol, je n'ai pas. Donc, moi, je mets l'huile de colza. Et on va mettre aussi 4 cuillères à soupe d'huile de colza. Voilà. Excellent. On mélange. On sale et on poivre. On met tout de suite les pointes d'hannette dedans. Et c'est prêt. On n'a plus qu'à tout mélanger. Encore l'avocat préparé. Mais, elle a toute faim. Quoique, on peut déjà le faire et on va mettre un petit coup de citron dessus. Allez hop, on va s'occuper de notre avocat. Si tout le monde aime l'avocat, vous pouvez le mettre directement dans la salade. Si vous n'aimez pas trop ou certains ne l'aiment et pas d'autres, vous le mettez dans un petit bol et chacun se sert la quantité qu'il a envie. Vu qu'il est super mûr, ça s'enlève tout seul. sinon, vous prenez le couteau, on tourne et s'enlève. et puis pour éviter l'oxydation, on met tout de suite en petit citron dessus, je filme et au frigo, on sort le moment de manger la salade. et maintenant au frigo jusqu'à vingt mois de servir. Bon, le moment est arrivé. Cela fait vingt minutes pour que ça cuit. Maintenant, qu'il a cuit, on va se donner. Parfait. Donc maintenant, on prend un petit bol de crevettes. Hop, un petit bout de l'or. Là, on va déjà mélanger tout ce qui crevettes. Et maintenant, première chose à faire, c'est vous mettre la sauce. Pourquoi ? Comme ça, elle va se gorger dans le riz. Hop. Maintenant, on rajoute la tomate. et notre maïs aussi. On mélange. On mélange. et notre maïs aussi. et notre maïs aussi. et notre maïs aussi. Et voilà. Et maintenant, ça part au frais minimum pour deux heures. Bon, ben voilà. J'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la partager. Bonne dégustation. Prenez soin de vous et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.